bonjour à tous nous nous retrouvons aujourd'hui pour une nouvelle vidéo tuto mao et pour la dernière partie notre petite série de vidéos sur les structures et comment structurer un morceau alors nous avons vu dans les deux premières parties comment se crée une introduction à notre morceau et comment se crée le squelette global de notre structure alors une fois que nous avons justement créé cette structure formelle entre guillemets nous allons pouvoir l'agrémenter de plein de petites choses de petits et de petites coupures de petits effets notamment je peux faire le parallèle avec pas mal de vidéos que j'ai sorti précédemment notamment sur les automations etc que nous allons pouvoir utiliser dans la structure du morceau dans un premier temps nous allons pouvoir créer des cuts ce qu'on appelle des coupures dans notre prod qui vont nous servir à dynamiser un peu notre production pour notre premier refrain ici ce que j'avais déjà commencé à faire la dernière fois c'est que j'avais cut et notamment notre snare ici et nos hats juste avant que le refrain rentre dans notre prod nous pourrions très bien aussi que tu es de la mélodie donc on va écouter quel élément nous pourrions supprimer nous pourrions supprimer cet instrument là et celui-là voilà ça fait une sorte de petite pause de petit break juste avant que tout le reste de nos éléments rentre dans la prod une fois que nous avons fait ça nous pouvons créer des cuts alors je vous conseille pour ce faire de faire des groupes voyez ici j'ai un toutes mes pistes toutes les pistes de ma prod et j'ai créé des sous-groupes donc je pourrais faire ici en plus de mes sous-groupes drums donc avec toutes mes pistes de batterie et de mon sous-groupe percs avec toutes mes percussions je pourrais créer un sous-groupe de mélodies donc hop je groupe mes pistes ici je lui donne une couleur reconnaissable une sorte de vert par exemple je vais l'appeler mélo ces sous-groupes et ces groupes me permettent de cutter d'un seul coup tout mon groupe en fait tous les éléments de mon groupe par exemple si je veux faire un cut juste ici je vais cutter toutes mes mélodies je pourrais laisser la base par exemple voilà donc là je viens de créer un petit cut je pourrais cutter ma prod de manière franche avec tous mes éléments alors il faut le faire sur des mesures et des temps assez faibles pour pas que ça casse non plus la dynamique de notre prod par exemple juste ici voilà je pourrais supprimer ces deux accords ici en plus et après je peux dupliquer des parties aussi de ma prod comme ceci pour créer des effets dynamiques et pour casser le côté justement répétitif de mon instrumental second refrain toute ma prod donc je prends mon groupe prod ici je sélectionne cette zone là et ça me sélectionne en réalité toutes mes pistes et je vais dupliquer cette partie là deux fois au début voilà ça donne ceci et je pourrais en plus de dupliquer mes deux premières mesures ici je pourrais cutter ce que l'on a après pour créer un petit effet de blanc voilà qu'on peut continuer le fait de créer des groupes ça me permet de cutter vraiment des grosses zones et après je peux affiner en gardant voilà en enlevant c'est à cela encore là en enlevant mon kick ici en faisant rentrer après voilà par exemple donc ce qu'on va faire dans notre prod une fois qu'on a fait notre notre structure globale comme ceci comme l'on a on l'a fait dans les deux premières vidéos c'est de agrémenter déjà avec plein de petits cuts et ensuite de mettre ce qu'on appelle des dfx des effets donc par exemple sur mon groupe mélo je pourrais très bien mettre un filtre donc je vais aller me chercher un filtre voilà je le mets c'est un plug que je vais mettre sur mon groupe sur le master de mon groupe voilà comme ceci et quand par exemple donc j'ai mon premier mon premier couplet quand j'ai ma mélodie ici qui va rentrer je pourrais faire une automation de filtre sur cette partie là donc par exemple je choisis le filtre je sélectionne cette partie je fais mon automation je vais le faire rentrer à partir d'ici voilà voilà ici je pourrais faire vraiment un coup de filtre un peu plus franc comme ceci voilà et ça nous donne encore une autre ambiance suivant ce que l'on veut créer dans notre morceau donc là j'ai filtré tout mais tout mon groupe mélodie donc toutes les mélodies et après pour le refrain d'après le filtre s'enlève et ça repart voilà ça ce sont plein de petits tips que vous pouvez utiliser vous pouvez copier coller des automations ici comme ceci ctrl c et je vais recopier coller cette automation juste ici voilà il me suffit ensuite de recréer le même coup de filtre juste là donc comme mon filtre rentre je vais faire la même chose juste ici voilà ça peut être un bon moyen de clôturer la prod aussi le filtre c'est on peut l'entendre dans pas mal de musique c'est assez utilisé et ça donne vraiment une ambiance et quand vous avez de voix par dessus ça peut créer vraiment des temps forts ou des pauses justement ou des pré-refreins notamment ce que je viens de faire donc vraiment créer une sorte de pause juste avant que le refrain re-rentre et pour l'outro aussi également vous pouvez ajouter un filtre qui va filtrer progressivement nos éléments à la fin de notre instrumentale voilà donc là par exemple il est que sur les mélodies mais je pourrais très bien aussi le mettre le copier coller sur toute la prod donc par exemple pour mon outro ici si j'ai envie de filtrer également mes percs et notamment le congue qui rentre juste à la fin je le copie colle je vais chercher l'automation qui lui correspond je vais supprimer cette automation là je vais supprimer celle-ci également parce que j'ai pas besoin de l'avoir en double et pour mon outro ça va me créer ceci voilà donc ça peut être un bon moyen de créer une outro et d'avoir quelque chose d'assez smooth, d'assez calme pour la fin mais on peut faire la même chose avec mon intro donc dans le sens inverse donc partir d'une intro filtrée jusqu'à que le filtre s'enlève voilà donc quelque chose d'assez léger je pourrais augmenter cet effet de filtre justement mais ça c'est à l'appréciation de chacun et suivant les goûts de chacun et ce qui est très puissant justement avec ces automations et dès que vous allez chercher un peu des effets comme les filtres ou des reverbs ou des flangers ou autre chose c'est qu'on peut créer plein d'effets spéciaux comme ça dans notre prod et ça va casser justement cet effet de boucle parce qu'après de base de toute manière une prod, une instrumentale de rap c'est assez répétitif et donc pour casser justement cet effet répétitif on va créer plein de petits décuts, des automations sur des effets comme ça et ça va nous donner vraiment de la dynamique et du mouvement dans notre prod maintenant c'est à vous de jouer et suivant vos goûts et ce que vous aimez entendre ou suivant peut-être des commandes de tester et de créer vos propres instrumentales et vos propres compositions originales je vous retrouve dans une prochaine vidéo bonne production à vous et à bientôt !